Donc le but de cette vidéo est de prendre des risques inconsidérés sur un blues. En l'occurrence ça va être Turnaround, blues d'Annette Coleman. Bon, et bien donc juste, je vais d'abord jouer et puis ensuite on en parle. Mais simplement pour dire, donc là un des buts c'est donc de prendre des risques inconsidérés, quitte à se vautrer, mais avec le métronome sur le 2 et le 4. Et autant que faire se peut, je garde toujours la pulse au pied, en l'occurrence le pied droit. Métronome, 60 et c'est le 2 et 4. Sous-titrage ST' 501 Pardon. Sous-titrage ST' 501 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 le truc où je commence à jouer à l'intérieur de la mesure déjà battre la mesure revoir la vidéo sur battre la mesure ça c'est fondamental pour asseoir une certaine représentation du temps chanter les fondamentales avec la mesure chanter les accords avec la mesure tout ça l'intégration par le chant donc ça fait partie aussi de la permaculture du musicien et puis se faire des exercices type je mets or ça fait longtemps que j'ai pas fait ces exercices mais ces types je mets métronome donc là il était à 60 je le mette à 30 je m à 33 c'est pâques 33 c'est l'âge du christ c'est les bons enfin l'âge du christ quand il qui m'a pas envie donc ça c'est ça c'est une ronde ça c'est le 1 d'une mesure je suis toujours d'accord comment est ce que je peux être libre à l'intérieur de la mesure d'accord ça c'est le 1 d'une mesure et à l'intérieur de ce cette mesure donc une mesure c'est une mesure quand tu fais un gâteau au yaourt quand on était gamin on fait un gâteau yaourt on prend le poil yaourt c'est la mesure donc là c'est avoir la conscience de la mesure ça veut bien dire ce que ça veut dire donc ça c'est un 1 déjà l'approprié avec du 4 il passait au 2 et en 3 on revient en 4 on va passer en 5 voilà quand je commence à me caler en 4 on fait ça sur des patterns mélodiques ou pas sur des impêches ou pas sur ce qu'on veut on fait ça et ça au bout d'un moment ça rentre ça rentre ça rentre il y a des reflets partout voilà et au bout d'un moment ça rentre au bout d'un moment le cerveau prend la conscience de la mesure le cerveau il sait déjà tout et c'est où sont les notes il sait comment diviser une mesure en 17 c'est nous qui bloquons donc le cerveau prend la mesure prend la conscience de la mesure et au bout d'un moment on commence à entendre du 2 du 3 du 4 du 5 de 6 du 7 à l'intérieur du même quantité là c'est vraiment j'ai une quantité je dois la diviser en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 c'est toujours la même quantité donc ça c'est le genre d'exercice qui est pas mal à faire je reviens la grille de blues toujours travailler avec le 2 et le 4 bon voilà voilà travailler avec le 2 et le 4 jouer par exemple donc je simplifie ce que les notes 1 2 3 4 bon pied tape 2 et 4 je dis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 etc etc se donner de l'autonomie et de l'autonomie aussi par rapport à ce que j'écoute c'est à dire que là quand j'ai joué ma grille de blues j'étais quand même avec une oreille hyper concentrée sur le métronome donc ça veut dire scinder un petit peu le le cerveau en deux voilà ça fait partie des petites pistes de travail qui sont ah oui non un autre truc bah ouais ça c'est super c'est fameux c'est galère mais c'est fameux tu prends le dimbo là 60 alors c'est déjà un peu plus avancé dans ma tête je vais me dire 12 mesures blues donc j'ai cette contrainte enfin j'ai un imposé 12 mesures j'ai un tempo avec le 2 et 4 j'ai des notes que je vais choisir si possible dans le tempérament égal enfin là je suis toute seule donc je sais pas trop évidemment des fois je suis à côté de la plaque ça c'est évident mais par contre je vais faire donc un chorus free au niveau du choix des notes et au niveau de ce que ça va pouvoir exprimer harmoniquement mais pas du tout free au niveau de la quadrature de la mesure et pas du tout free au niveau de la quadrature de la grille et donc ça c'est un exercice que je trouve vachement bien à faire et de pas le faire et même quand on est débutant déjà commencé à forcer l'entendement à aller vers ce genre de relation à la pulsation à la grille c'est à dire je travaille deux choses complètement différentes et je deviens vraiment autonome par rapport à la contrainte harmonique et rythmique et moi même si cette contrainte existe et je suis d'accord de la suivre je peux m'évader je peux m'échapper je peux faire d'autres choses voilà ce que ça donne par exemple oui alors donc je reste sur le blues 1 2 3 4 non enfin je reste sur le blues je reste une douze mesure mais par contre au niveau choix de notes ça ressemble à tout sauf à une grille de blues voilà c'est ça le truc 1 2 3 4 et je dis aussi autant que faire se peut là c'est d'avoir la conscience du temps qui passe donc la conscience de la première mesure de la deuxième mesure de la troisième mesure et autant que faire se peut je me je dis des fois à voix haute la mesure sur laquelle je suis pas facile 5 7 11 12 1 4 9 9 10 etc etc ça c'est bien à faire voilà joyeuse Pâques